Salut l'internaute ! Dans cette vidéo, il ne sera pas question de revenir sur les fondements même de la perquisition ratée chez Mediapart. Comme beaucoup, tu as dû suivre le feuilleton et du moins tous les détails donnés dans la presse. Et si ce n'est pas le cas, je te conseille d'aller voir la vidéo très bien faite de Ludo d'Ozons Causer. L'objectif de cette vidéo sera en fait de prendre de la hauteur sur ce qui est une actualité politique brûlante et de mettre en corrélation différents éléments passés ou en cours pour tenter de comprendre et de mettre de l'ordre dans les pièces d'un puzzle politique qui doit nous alerter. Nous avons affaire à des bandits. Ceux qui en doutent encore à ce stade doivent sérieusement se mettre à jour. Et d'ailleurs, sous la vidéo, tu retrouveras tous les liens utiles et autres infos et autres sources comme à chaque fois. Donc le constat est là, des bandits en col blanc sont au pouvoir dans notre pays. Avec Emmanuel Macron en guise de figure de proue. Publiquement, c'est la novlangue qui prime. C'est-à-dire tenir des discours pompeux, teintés de populisme médiocre, voire manipulateur, frôdant le sens des mots pour dire l'exact contraire des réelles mesures politiquement prises. Quand Macron dit partout être progressiste et humaniste et que dans le même temps, il réduit drastiquement les budgets des hôpitaux et fermes des écoles, c'est de la novlangue. Quand Macron se dit écologiste et le répète partout et que dans le même temps, il repousse l'interdiction du glyphosate et la fermeture des centrales nucléaires, là aussi, c'est de la novlangue. Bref, les exemples sont nombreux. Et dans une société où tout va toujours plus vite, où le temps nous manque, Macron et ses sbires savent très bien qu'une petite phrase, une petite sortie médiatique très bien taillée a immensément plus de poids médiatique qu'une réelle mesure politique votée à l'Assemblée. Et au passage, ils prémâchent le travail des journalistes qui n'ont en fait souvent qu'une minute chrono pour traiter d'un sujet au prochain JT financé par les publicités des multinationales. C'est quand même bien foutu comme système. Bref, pour un président élu à la manière d'une starlette de télé-réalité, tout ceci est extrêmement normal. Notre ennemi n'est pas, ou plutôt pas seulement, Emmanuel Macron, mais bien le capitalisme. Il faut le dire, le répéter, l'expliquer, tout le reste, notamment en cette affaire Benalla, n'est que dégâts collatéraux d'un système économique virulent et mondialisé qui s'est toujours montré prêt à tout pour se sauvegarder. Plutôt Hitler que le Front populaire, disait-il hier. Voilà comment analyser les dernières actualités politiques concrètes. La nomination du procureur de Paris par Macron lui-même. Le fait que la ministre de la Justice aille rendre visite au tribunal et au parquet de Paris début décembre pourrait exercer une pression politique. Le Premier ministre qui, sur TF1, souviens-toi, j'en ai fait une vidéo, dit clairement vouloir plus de condamnations des Gilets jaunes. Les différentes lois liberticides, secrets des affaires, anti-casseurs, anti-fake news, etc. imposées à l'Assemblée nationale grâce à la majorité de gaudillons macronistes votant comme un seul homme. Tout ceci illustre clairement l'organisation rapide d'une classe politique dominante qui n'a aucunement l'intention de céder à un peuple qui demande plus de démocratie. Ce n'est pas dans son intérêt. Et c'est le moment parfait pour rappeler que 77% des Français sondés pour un sondage pour le HuffPost et CNews fin janvier 2019 soutenaient toujours le mouvement des Gilets jaunes qui réclament le RIC et donc plus de démocratie. Il s'agit donc bien là d'une lutte des classes non assumées mais de plus en plus visibles. À mesure que les semaines passent, ces décisions politiques font se concentrer les pouvoirs normalement séparés, législatifs, exécutifs, judiciaires, dans les quasi seules mains d'Emmanuel Macron. La loi, malhonnêtement nommée anti-casseurs, votée cette semaine à l'Assemblée nationale, vient donner des pouvoirs ubuesques aux préfets qui pourront dès lors interdire quiconque de manifester à partir du moment qu'ils ont un doute que peut-être cette personne viendrait déranger l'ordre public lors de manifestations. Pas besoin ni de preuves, ni de juges. Seule la police suffira. Et ces préfets répondent officiellement, directement aux ordres venus du ministère de l'Intérieur, donc de M. Castaner, qui lui-même sautait d'écrit dans la presse, souviens-toi, amoureux de Macron. Ça ne peut que nous laisser envisager un avenir radieux. L'info est officiellement vérifiée. C'est bien Matignon. Donc, le gouvernement lui-même, qui a lancé la procédure de perquisition via le parquet de Paris, piloté à distance comme on l'avait eu un peu plus tôt, contre Mediapart, le média d'investigation qui a osé faire son travail d'investigation pour dévoiler des vérités dans l'affaire d'État Benalla. Quelques mois plus tôt, c'est contre la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon que ces mêmes personnes orchestraient des perquisitions rendu alors ultra-médiatiques. Dans les deux cas, le même objectif. Mettre au pas ou détruire ceux qui viennent sérieusement déranger les intérêts politiques et financiers d'une poignée de personnes qui se sentent alors intouchables. L'heure est grave et il faut regarder les choses en face. La loi anti-fake news viendra donner à ces bandits le pouvoir de dire ce qui est vrai et ce qui est faux dans les médias. La loi anti-casseurs le pouvoir d'enfermer leurs opposants politiques. La loi secret des affaires d'intimider et de faire condamner les journalistes d'investigation et les lanceurs d'alerte qui gênent leurs intérêts industriels. Tout ça est absolument grave car cela vient illustrer le fait que nous ne sommes plus en démocratie et surtout mettre en lumière une radicalisation aiguë du pouvoir à se maintenir à tout prix. À tout prix ! J'ai récemment pu me rendre à la Commission européenne et au Parlement européen suite à une invitation certainement une erreur de casting je te raconterai plus tard et je peux te dire qu'au niveau national tout comme au niveau européen le besoin et la volonté de maintenir cet ordre est immense et ne connaît aucun frein. Il ne nous reste alors plus qu'à nous préparer à entrer en résistance pour être capable d'encaisser les coups et d'y répondre à la hauteur de ce qui nous attend et enfin d'espérer de sortir de cette crise par le bon côté c'est-à-dire celui de la démocratie seule garante de la paix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout tu peux partager la vidéo la liker, la commenter et bien sûr t'abonner à la chaîne YouTube en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche des notifications et moi je te donne rendez-vous ici pour une prochaine vidéo et surtout dans la rue pour une prochaine manif. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501